... Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission ! Et vous le savez que dans votre émission, on évoque des sujets avec des difficultés, des contraintes et des problématiques, mais surtout, et c'est le sens de votre émission, des solutions ! Alors aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, je suis très heureux d'accueillir mon associé Maître-Divis Barreau, avocat bien sûr au barreau, qui est là pour un petit peu nous prêter main-forte dans les sujets évoqués, avec un sujet aujourd'hui intéressant, la confiscation du véhicule et sa revendication. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce sujet-là ? Je ne sais pas si vous le savez, peut-être c'est arrivé un voisin, un ami, ou l'a lu dans les journaux, mais il arrive parfois que des véhicules soient saisis, voire confisqués, pour un excès de vitesse, un petit détail comme ça. Et la question c'est de savoir dans quelles conditions, et est-ce qu'on peut demander la restitution de ce véhicule, et qui peut le demander ? Imaginons que ce n'est pas le vôtre. Alors on va commencer par le début, confiscation d'un véhicule, mais quand, comment ? Alors bonjour à tous, d'abord ! Alors la confiscation, en matière pénale, il faut savoir que la confiscation c'est une peine complémentaire. Vous avez plusieurs types de peines, peine principale et notamment la peine complémentaire. La confiscation du véhicule, elle va venir, comme son nom l'indique, confisquer, retirer les droits à une personne qui a commis un délit. Et pas n'importe quel délit, parce qu'il faut véritablement qu'il y ait une nature, un lien de causalité, si je puis dire, entre la confiscation et l'origine du délit. On prend un exemple qui est très courant, c'est par exemple quelqu'un le plus souvent qui est en récidive d'alcoolémie. Alors récidive d'alcoolémie, vous êtes en récidive, alors là c'est automatique, c'est un petit peu problématique. Mais ça arrive ! Donc récidive de délit vitesse ? Alors alcoolémie, ivresse, stupéfiants au volant, en fait ce sont toutes les infractions liées au code de la route. Refus d'obtempérer, délit de fuite. Donc au départ on le saisit uniquement, c'est cela ? Mais on ne le confisque pas encore ? Alors si vous voulez, la confiscation c'est une décision qui est prise par le tribunal. Mais dans le cadre de l'investigation, lorsque l'autorité de poursuite, c'est-à-dire le procureur va mener sa petite enquête, il peut très bien placer sous sceller, c'est-à-dire confisquer, mais non de manière définitive, le véhicule. Ou le saisir, qui est encore une procédure un petit peu différente. Alors effectivement, c'est arrivé à plein de gens. L'immobiliser, le terme exact c'est l'immobiliser. Il y a plein de personnes qui malheureusement, bon très bien, sont en récidive d'alcoolémie, sont arrêtées, ils disent bon bah très bien, et puis on leur dit monsieur, va venir descendre du véhicule, on va vous immobiliser le véhicule. Alors là j'en comprenne pas, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais oui c'est possible. Alors après, il y a des moyens de défense, il y a une procédure qui n'est pas toujours appréhendée à ce niveau-là, donc peu importe, mais c'est important de le savoir. Et puis à un moment donné, il y a une procédure, et la question va se poser, est-ce que le véhicule va être confisqué ou pas ? Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des cas où malheureusement, la confiscation du véhicule est inévitable ? Alors les cas de récidive, quand vous êtes en récidive, il y a des choses intéressantes à savoir. Il y a des peines qui sont automatiques. Automatique ! Et oui, on l'avait déjà évoqué dans d'autres émissions également, sur la confiscation, l'annulation du permis de conduire. Voilà, c'est une peine automatique. Donc il y a une espèce d'automaticité d'une sanction. Et confiscation du véhicule. Et confiscation du véhicule, parce que c'est la deuxième fois, vous êtes en récidive. Donc le message n'est pas passé. Donc voyez un petit peu les conséquences de quelque chose comme ça, c'est quand même redoutable. C'est qu'une personne aussi n'a pas forcément conscience, par une très belle voiture ou pas, peu importe, en fonction de ses moyens. Ce qui est le cas généralement. Et ce qui est souvent le cas, notamment en excès de vitesse. En grand excès de vitesse, super à 50 km par an. Et cette personne-là peut avoir un véhicule confisqué, même sans récidive. Mais en tout cas, si il y a récidive, c'est automatique. Alors sauf décision spécialement motivée, mais qui n'arrivera que très rarement. Enfin, ça arrive quand même sur des véhicules qui sont très chers. Mais bon, peu importe. En tout cas, c'est vraiment très répressif. Alors la question que je me pose, c'est que parfois, et ça, ça arrive, vous prêtez un véhicule à votre ami ou à votre concubin. Ce dernier, donc vous ne le savez pas, est en état de l'alcoolémie. Et puis, il se fait arrêter, le véhicule est saisi, le véhicule est confisqué. Et vous ne savez même pas ce qu'il en est. Parce que finalement, vous n'êtes pas prévenus. C'est un véhicule qui est à vous, mais vous n'en occupez pas. Ou du moins, vous le savez, mais vous ne connaissez pas spécialement. Vous savez qu'il y a une audience, mais vous ne pensez pas que ça va être confisqué. Vous n'êtes pas au courant de comment ça fonctionne. Alors imaginons qu'on a un jugement avec une confiscation de véhicule, mais ça n'appartient pas à la personne. Qu'est-ce que le propriétaire peut faire ? Est-ce qu'il y a une voie de recours ? Alors, effectivement, le propriétaire du véhicule qui se voit son véhicule confisqué, alors qu'il n'est pas à l'origine de l'infraction, on va l'appeler le tiers à la procédure. Et ce tiers à la procédure, en tout état de cause, parce que c'est inscrit dans le code de procédure pénale, il doit être invité à l'audience correctionnelle pour revendiquer la propriété de son bien et pour obtenir la restitution. Mais ça arrive finalement très peu de fois, alors que c'est une obligation dans le code de procédure. Donc, effectivement, si vous avez un jugement, un jugement, il est définitif, si personne n'a interjeté appel, eh bien, vous allez avoir tout de même une action, qu'on appelle une action en revendication, d'accord, dans lequel le tiers à la procédure, le propriétaire du véhicule, mais pas celui qui a commis l'infraction, eh bien, va saisir la justice, c'est un peu une action civile, d'une certaine manière, va saisir la justice afin d'obtenir, de réobtenir... La propriété du véhicule qui l'est retenue. Alors, c'est quelque chose, entre guillemets, récent, parce que ça a été reconnu par la Cour de cassation, que la loi ne l'inscrit pas expressément, et donc, il y a eu la Cour de cassation, qui régule un petit peu les décisions de justice, qui a reconnu ce droit, parce que ce n'était pas normal qu'une personne tire, malgré un jugement définitif, que je m'explique bien, jugement de confiscation définitif, le véhicule est confisqué, la personne n'a pas été convoquée en mesure de s'expliquer, eh bien, si elle en a connaissance, et à un moment donné, on peut penser qu'elle en a connaissance, forcément, puisque le véhicule sera à son fils qu'elle ne l'aura plus, elle ne pourra plus l'avoir, eh bien, elle peut envisager un recours. Et c'est vrai que c'est très peu connu, mais c'est possible. Il y a une procédure spécifique pour cela, une action en revendication, enfin, on ne peut pas appeler comme ça, les textes ne le disent pas, qui permet au vrai propriétaire de réclamer son véhicule. Il y aurait-il un mot de la fin ? Chers confrères, concernant ce beau sujet. Ne prêtez pas votre véhicule à notre société. Ou encore, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, on a eu le cas il n'y a pas si longtemps, on peut aussi penser qu'il y a un procès pénal où une personne est informée, et là, elle peut demander à un avocat de prendre des écritures d'intervention volontaire au titre de l'explication. Exactement. Excusez-moi pour la complexité, mais il est aussi possible, dès lors qu'on est au courant, d'intervenir au procès. C'est une action, c'est un recours qui est formé contre un tiers de procédure. Et on l'a fait, il n'y a pas si longtemps de mémoire. Voilà, il y a quand même quelque chose. C'est un recours, voilà, avec le procédure. Exactement. Alors, merci, Maître Barrero, et ainsi s'achète notre émission, votre émission. Et vous le savez, que dans cette émission, on évoque bien les difficultés, des contrastes, des problématiques, mais surtout, et c'est pour cela qu'on doit regarder, des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada